... ... ... Merci. 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 Mesdames et messieurs, nous vous prions d'excuser le retard que nous sommes en train de prendre qui est dû en fait à un retard luxaire. L'avion a atterri en retard, si bien que les invités sont arrivés en retard à l'aéroport, le temps d'arriver à l'hôtel pour se changer et là, du coup, on tombe dans les embouteillages. Mais ils sont sur la route, ils ne vont pas tarder. On va bientôt pouvoir commencer. Nous vous prions de nous excuser. Si nous avions des courts métrages, nous pourrions les passer. Malheureusement, le plus court des films dure plus d'une heure. Donc, nous ne pouvons pas vous le proposer. Merci de votre compréhension. Merci. 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 pour clore la 40e édition de notre manifestation. Et pendant que tu es sur scène, tu pourrais peut-être présenter toute la soirée, la remise des trophées, et en profiter pour remercier tout le monde. Après avoir répondu oui, sans réfléchir, car je ne sais dire non à mes amis Antoine et Aureste, je résumais ma mission. Trouver un discours d'ouverture pour une clôture, aider à remettre des prix sans évoquer celui des carburants qui fait pourtant l'actualité, inviter sur scène des jurys qui, eux, n'avaient pas appuyé sur un buzzer ou voté pour une voix dont ils ne pouvaient pas voir le visage en se retournant sur leur fauteuil, bref, le tout avec des mots choisis. Donc ni une ni deux. Je me suis empressé de faire appel à un ami qui m'a souvent dépanné dans ce genre d'exercice, mon bon vieux dictionnaire. Festival, non masculin, série périodique de manifestations artistiques appartenant à un genre donné et qui se tient habituellement dans un lieu donné. Petite précision pour mes amis candidats des émissions de télé-réalité, le pluriel de festival n'est pas festivo. Une autre définition, jeune, adjectif du latin juvenis, qui n'est pas avancé en âge ou bien qui a encore de la vigueur et le charme de la jeunesse. Jacques Chancel disait « J'étais vieux trop jeune et je suis jeune trop vieux. » Pablo Picasso disait « On met longtemps à devenir jeune. » Antoine Compagnon disait « Jean, au lieu de faire des citations, tu pourrais peut-être penser à l'amicale du jury jeune. » Pardon Antoine, je m'égare. Donc, le jury jeune, cette année, était composé de lycéens de classe à option cinéma de la région Grand Est. Il y avait Gabin, Alessio, Garance, Lou, Lucas, Zacharia, Marie, Clémence et Juliette. Et je rappelle que la mille-quarts du jury jeune est parrainée par la région Grand Est. J'invite donc sur scène Véronique Guillotin, sénatrice et conseillère régionale, ainsi que l'ensemble du jury jeune. Tout le monde tient. Parfait. Quelques petits mots. Allez-y, je vous en trouve. Oula, oula. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous. Nous sommes tous très heureux d'être présents avec vous ce soir pour décerner l'amicale du jury jeune. Tout d'abord, nous aimerions remercier les personnes qui nous ont accompagnés tout au long de cette formidable aventure. Et également, la région Grand Est. Et nous tenons, de plus, à remercier l'ensemble de la direction du festival et, tout particulièrement, M. Orestes Sakelli, président du festival de Villerue, ainsi que les nombreux bénévoles qui assurent dans l'ombre un travail ô combien précieux pour la bonne marge de ce beau festival. Le fait d'avoir été membre du jury jeune a été pour nous une formidable expérience qui nous a permis de côtoyer des réalisateurs, de visualiser de nombreux films et de confronter nos points de vue quant à l'originalité et la qualité de ces films. Maintenant, je vais laisser la parole à mes camarades, à mon camarade, qui va vous révéler le film que nous avons sélectionné. Alors, bonsoir à tous. Suite à une longue délibération, le jury jeune a choisi de mettre en avant un film pour la beauté visuelle qu'il dégage, notamment à travers les magnifiques paysages de la Sardaigne, mais aussi pour les nombreux messages de tolérance et de fraternité qu'il délivre. De plus, ce film est un film fort car il entre en forte résonance avec l'actualité et notamment avec les nombreux problèmes auxquels est confrontée l'Italie contemporaine en l'instar de l'immigration clandestine. Le choix des acteurs aux jeux impeccables nous a également beaucoup plu, d'autant plus qu'ils sont novices dans le cinéma et que l'acteur principal est lui-même issu de l'immigration clandestine. Alors, l'ensemble de ces caractéristiques nous a donc conduit à décerner l'amille-quart du jury jeune au magnifique film de la réalisatrice Laura Lucchetti, Fiore Gemell. Laura Lucchetti était présente à l'île au samedi dernier mais elle n'a pas pu être là et elle va nous faire une petite vidéo qu'elle va pouvoir nous traduire tout de suite après. Et donc, vous gardez le prix et puis voilà et on lui remettra sans problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis vraiment heureuse du prix du jury jeune. Je suis très ému car mon film parle de deux adolescents et de l'histoire d'amour qui se nouent entre eux. C'est un film pour vous. Vous avez voté pour moi, vous êtes jeunes. J'avais vraiment l'espoir que mon film puisse parler à des jeunes de l'âge de mes personnages et qu'ils transmettent un peu de mon désir de raconter une histoire d'amour impossible entre deux personnes aussi éloignées l'une de l'autre mais qui devient un amour nécessaire qui donne la force d'affronter l'avenir. Mille fois merci. Merci à Ville-Rue. Merci à vous, le jury jeune. Merci. Merci. Je m'appelle Bassi. Allo? Ah, Anna. D'où est-il? J'adore ma chino. Y'a l'a fait d'olive. Mon anime pour moi était Y'a l'a fait. Mon anime pour moi était Y'a l'a fait. Peut-être nous parler. Je dois imaginer toutes tes réponses. Tu viens avec moi. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage Définition suite, critique, non féminin, qui vient du grec criné, qui signifie juger, et du latin criticus, qui signifie capable de discernement. C'est à la fois l'art d'analyser et de juger une œuvre littéraire ou artistique, mais aussi l'ensemble de ceux qui, dans les médias, font métier de juger ou de commenter ses œuvres. Une citation. « Je connais un critique qui est en même temps auteur, ce qui le met en tant qu'auteur dans une situation critique. » Raymond De Vos. Quelques synonymes de critique. Analyste, attaquant, satire, commentateur, censeur, contempteur, critiqueur, dénigreur, détracteur, éreinteur, glossateur ou même vitrioleur. Bien évidemment, ces dénominations sévères ne s'appliquent en aucun cas aux membres du jury de journalistes, qui, cette année encore, ont fait le choix de leur film préféré, en sachant que la critique est aisée, mais l'arrêt difficile. Cette année, le jury était composé de Denitza Bantcheva, du magazine Positif, France Clarinval, des éditions Maison Moderne et membres de l'association luxembourgeoise de la presse cinéma, Fernand Denis, du journal Libre Belgique, Cécile Desclos, du magazine Box Office France, Laura Pouty, du journal La Repubblica, et Etienne O'Neill, du magazine Positif, membres de la Fédération internationale de la presse cinématographique et du syndicat français de la critique de cinéma. La mille-quarts du jury de la critique est parrainée par le Conseil départemental de Moselle. J'invite donc sur scène Rachel Zirovnik, vice-présidente de ce Conseil départemental de Moselle, déléguée aux relations avec Luxembourg au territoire de Thionville, et conseillère départementale du canton de Jutz, ainsi que France Clarinval, membres du jury. Applaudissements 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 Bonsoir à tous. Le jury de la critique a d'abord souhaité honorer d'une mention spéciale le film Tropocratia de Gianni Zanassi pour la manière dont il combine la fable, la comédie et la réflexion sur les menaces qui pèsent sur la société, sur le sacré, sur la beauté et finalement sur notre planète. Mais c'est le prix de la critique que vous attendez. Le jury de la critique tient à saluer une mise en scène poétique et pourtant sans compromis d'un drame contemporain. L'emploi magistral de gros plans et d'alternance de points de vue par un jeu de focale subtile. La prestation brillante des acteurs dans un duo fraternel qui vire au duel sanguin. Un premier film qui dépeint la banlieue d'une manière nouvelle. Le prix de la critique est donc attribué à Terra della Bastanza, frère de sang, de Damiano et Fabio D'Innocenzo. Applaudissements Applaudissements Et donc, j'appelle sur scène Fabio D'Innocenzo, le réalisateur, ainsi que Renaud Davy, le distributeur du film, ARP Sélection Applaudissements Applaudissements Merci. C'est toujours beau. Les premières sont toujours beaucoup. L'ultimo est toujours plus beau, évidemment. Et ça, c'est une chiffre, effectivement. Je ne sais pas quel matériel, mais je pense que c'est un prix. Et... non, à part que c'est... C'est beau... 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 Alors, je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. On en dit souvent quand on est dans ces conditions-là. En tout cas, le dernier des prix qu'on reçoit, c'est toujours le plus beau. Et donc, je voudrais remercier le Festival de Villerue. On en était là. Et... C'est un festival spéciale, car j'ai fait d'autres personnes spéciales. Ils savent qui ils sont. Et... C'est vraiment un festival... C'est un festival... C'est un festival très passionnant, avec des gens tout à fait passionés. Et puis, il y a un public très important, qui assiste aux films, qui pose des questions intéressantes. Traducteur, allez. C'est à dire. C'est une belle ouime... C'est... Oui... C'est un moment de fantasy... C'est un moment de rince, c'est un moment de volonté de vinciter, c'est un moment de gaan, ce n'est pas une des gens de la partie de la série... Un moment donné. C'est un moment de lae brosse du film. C'est un moment donné... et appunto a rp selection e uscirà in tante copie 30 30 30 a 14 quasi 30 mercoledì si e quindi insomma è una bella partenza e noi dobbiamo tantissimo il mio fratello mi dispiace che mi fratello non sia qui perché purtroppo dovendo andare sempre a prendere premi da parte dell'altra si dobbiamo un po' sdoppiare e oggi sono io perché sono più bello quindi ho vinto io donc je vais essayer di resumir donc d'abord j'ai entendu la critica dei jurei jeunes e j'ai trouvé ça très beau le prix qu'ils ont discerné alors je suis ici parce que je suis più beau che mon frère qui pouvait pas venir e poi a côté de moi il y a le distributeur du film le film sortira le 14 donc mercredi prochain avec 14 copies donc dans combien réponse lundi réponse lundi non ce qui est sûr c'est que le film pardon vous traduirez en italien après le film sort mercredi il filmèche mercredi chez nous chez rp c'est notre spécialité de sortir et d'accompagner les premiers films et les auteurs de demain c'est avec une grande fierté qu'on a accompagné le film de des frères innocenso qui a déjà eu qui a déjà obtenu le prix du public à annecy aujourd'hui le prix de la critique donc on voilà au beau moment pour sa sortie mercredi et merci au festival et au jury de l'avoir récompensé qui a déjà été un peu plus de temps pour sa sortie mercredi et à la fin de la Sous-titrage MFP. 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 satisfait de la façon dont il exprime le goût puisqu'en fait il recouvre un peu le nôtre enfin même pas mal on s'y retrouve alors on va vous indiquer quels sont les cinq films qui ont été les mieux notés les mieux classés en commençant par le bas 1 numéro 5 juste avant je avant de donner des 5 pas des cinq milliers le nominé je voulais remercier tous les institutionnels qui sont dans cette salle ainsi que nos partenaires et puis je voulais remercier aussi toute mon équipe administrative alors ils sont je crois qu'ils sont tous là dans la salle on peut sandrine villemain jeanne lucie yohann j'oublie peut-être mais oui je peux vous dire qu'ils ont fait un travail vraiment extraordinaire et puis j'aimerais bien aussi remercier les bénévoles du festival sans qui il n'y aurait pas de festival merci encore à tous les bénévoles alors mettez lunettes oui 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 tout va faire le giovane bon en numéro 5 alors il y a eu 4500 votes en numéro 5 L'homme qui comprend la lune de Paolo Zucca Numéro 5 donc En numéro 4 Saremo giovani e bellissimi En numéro 3 Hôtel Gagarine de Simon Espada En numéro 2 Ioce de Alessandro Aronadio En numéro 1 Il bene mio de Pippo Mazzapeza Il bene mio de Pippo Mazzapeza Et j'appelle sur scène Sonia Mela L'actrice du film Grazie a tutti Grazie Villerue Je vais commencer par les mots du réalisateur Qui n'est pas là ce soir Mais qui était là le week-end dernier Quindi les paroles di Pippo Mazzapeza Per iniziare Buonasera a tutti Buonasera a tous Sono molto dispiaciuti di non essere lì con voi Ma in questo momento mi trovo in Brasile A presentare il film al festival di Rio de Janeiro Je regrette bien de ne pas être parmi vous ce soir Mais en ce moment je suis a Rio de Janeiro En train de présenter le film dans un festival Fortunatamente al posto mio c'est Sonia Che di certo è più bella e simpatica di me Ah, ça se discute En mon lieu de place il y a Sonia Qui est nettement plus jolie que moi Non sono d'accord Sono davvero onorato di ricevere un premio graditissimo Come quello del pubblico Perché? In fondo Per cosa si raccontano le storie Se non per emozionare un pubblico? Je suis très ému de recevoir ce prix Qui est le prix du pubblic Parce qu'au fond Pourquoi fait-on un film? Justement Pour emozionare le pubblico E quello di Villerue È stato un pubblico speciale Che ha dimostrato tanto calore E che ho sentito subito vicino E le pubblico di Villerue Ha été un pubblico tout à fait particulier Che j'ai senti immediatamente La chaleur e la proximità avec moi Quindi, grazie di cuore E a presto Con nuove storie Nuovi personaggi Nuovi viaggi E nuove emozioni Donc, merci encore E a bientôt Avec de nouvelles histoires De nouveaux voyages De nouvelles emozioni Viva Villerue E viva chi è capace Ancora di ridere E come ho versi con il cinema Donc, vive Villerue E vive tous ceux Qui sont encore capables De rire E de s'émouvoir Avec des films Grazie Pippo Alors Alors, en plus d'avoir J'ai choisi le français Parce que c'est ma langue maternelle Mais tu es là Oui, non mais ça va On ne va pas forcément traduire En plus d'avoir une âme Pleine de grâce Et de sensibilité Pippo Mezza Pesa A le talent De consteller Des énergies Qui se cristallisent Dans ce prix Oui Un producteur visionnaire Et moderne Cesare Franielli Con altre storie Des productions Les plumes et les coups de crayon De Antonella Gaeta Et Massimo De Angelis Une directrice de casting A l'oeil affûté Et qui ne recule devant rien Grâce à laquelle je suis là Bibi Mastrovici Mes partenaires Qui sont là aussi Ce soir avec nous Dans la pensée Mademoiselle Teresa Saponangelo Messieurs Francesco De Vito Dino Abrescha Et le grand Le grincheux L'extrême Le généreux Sergio Rubini Elia Véritable prophète De ce Bene Mio Ce prix est également partagé Pour tous les artisans De ce bijou Décor Costume Production Maquillage Et distribution Demain peut-être Et moi tout personnellement Je remercie l'Italie Pour m'avoir offert Ce premier grand rôle Merci Grazie Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Non c'è niente. Ce l'aveva torto. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je rouvre une dernière fois mon dictionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis sûr que cette première définition ne s'applique pas à ce qui se passe ici. En effet, je sais que pour persuader les jeunes actrices italiennes de venir présenter leur film à Ville-Rue, nos chers organisateurs n'utilisent pas les mêmes arguments qu'Arve et Weinstein au Festival de Cannes. Ils n'ont donc rien à craindre de ce type de jury. En revanche, la deuxième définition de jury qui est commission d'examinateurs chargés d'un classement ou d'un jugement s'applique bien à l'aéropage de professionnels qui ont décidé de remettre la mille quarts à une œuvre que ces personnalités ont souhaité couronner. Et je suis particulièrement heureux d'annoncer ce prix car le jury de cette année était présidé par un réalisateur de talent qui est également un ami, Jean-Pierre Améris. Le jury était également composé d'Alberto Toscano, journaliste et écrivain, Alexandre Espi-Jares, réalisateur. Et je rappelle que l'amicale du jury est parrainée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. J'invite maintenant sur scène Jean-Pierre Minella, vice-président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, délégué au tourisme et au devoir de mémoire, ainsi que Jean-Pierre Améris et Alberto Toscano. Bonsoir à tous. Merci, pardon de vous interrompre, c'est très beau ce que vous faites. Je veux juste dire, avec Alberto, le bonheur que ça a été de présider ce jury. J'ai bien aimé me la jouer. C'est toi qui a présidé. Si, mais on était quand même bien ensemble. On était trois, trois garçons, Alberto Toscano et aussi Alexandre Espi-Gares, qui ne pouvait pas revenir ce soir. Ça m'a bien plu de me la jouer président. Tu sais que j'aime abuser de mon pouvoir. J'espère ne pas avoir été trop dur. Oui, mais Macron a peur. En tout cas, c'était un bonheur. J'ai adoré ce festival de Ville-Rue, ça faisait longtemps. Comme on avait parlé, plein d'exploitants, de distributeurs me disaient que c'était vraiment chouette ici. Et ça l'est vraiment. Et donc, un grand bravo aux organisateurs, aux bénévoles. Vraiment, c'est magnifique. Et un bravo aussi à tous ceux qui soutiennent ce festival, le finance. Parce que je crois que c'est important pour le cinéma et pour notre société quand même d'avoir des endroits comme ça, bienveillants quand même. Où on peut, autour des films comme ça, se rencontrer, discuter, apprendre à connaître, revoir une société italienne qu'on ne voit plus beaucoup, malheureusement, sur nos écrans français. Donc, ça circule. C'est ça quand même qui est beau dans le cinéma. Alors, on a vu sept films ensemble. Sans langue de bois, vraiment de bons films. Bravo aux sélectionneurs. Mais vraiment de bons films qui tous disaient quelque chose de la société italienne. Il a fallu en choisir deux. Et comme je dis toujours, moi d'habitude, je n'aime pas trop tout ce qui est jugement, compétition. Je dis, voilà, les films, ce n'est pas des chevaux de course. Les festivals, ce n'est pas des championnats. On est là juste pour dire notre enthousiasme, notre amour de certains films et notre envie de les partager avec le plus grand nombre. On a eu envie, donc, sur ces sept films, de distinguer deux films. Le premier, par une mention spéciale dont va vous parler, Albert. Merci, merci. La mention spéciale va au film Il Ben et Mio. On a été touché par l'interprétation. On a été touché par l'interprétation de Sergio Rubini, sans doute. Et nous pensons aussi que ce film de Pippo Mezzapesa soit une façon de réfléchir au courage d'un homme qui pense que l'avenir de l'Italie ne peut pas être bâti en oubliant le passé. Je pense qu'il y a aussi un autre élément, le fait qu'il parle d'une Italie blessée, blessée par le tremblement des terres, blessée, on pourrait dire, pendant ces derniers jours, les alluvions, il y a eu beaucoup de morts. Une Italie fragile qui doit rechercher le courage dans l'avenir, l'espoir dans l'avenir, dans le courage et retrouver ses valeurs. Enfin, une Italie qui est forcée de se mesurer, entre autres, au problème dramatique de l'immigration, qui n'est pas au centre de ce film, mais qui est traitée, d'ailleurs, par l'interprétation de Sonia Mela, qui est dans cette salle et qui vient de recevoir un autre prix pour le même film. Donc, pour toutes ces choses ensemble, on a considéré que ce film méritait la mention du Festival de Villeroupte. Nous aussi, on veut la bise. Bravo! Bravo! Un grand bravo, en tout cas. Le film est une fable moderne ? Une fable qui permet de créer un monde meilleur. Une fable qui permet de créer un monde meilleur. Si tratta de terremot, c'est sûr. Il est question d'un tremblement de terre, bien sûr. Et, casualement, aujourd'hui, la terre de la poule a tremé. Et c'est tout à fait un hasard, mais aujourd'hui, les pouilles ont tremblé. Et c'est beau de voir que des villages abandonnés peuvent devenir des lieux d'habitation pour des populations migrantes. C'est aussi un film sur le deuil et sur l'incapacité d'oublier la mort d'un être cher. C'est aussi une histoire d'amour qui ne passe pas à travers les mots. Même si on ne parle pas la même langue, on peut se comprendre par la langue du cœur. Donc, c'est un film qui raconte l'Italie d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup. Merci. C'était donc la mention spéciale ? Non, c'est la mention. Il n'y en a plus. C'était donc la mention spéciale ? Mais le cœur y est. Et maintenant, il s'agit d'annoncer le grand prix. La mille quart du jury. La mille quart. Le super à mille quart. Le super à mille quart, voilà, du festival 2018. Là, c'est à l'unanimité. On était trois, donc vraiment d'un même élan. C'est une animité quand même. Et vraiment, on donne le même élan d'enthousiasme et d'émotion qu'on a eu envie de saluer, de dire toute notre admiration, notre amour pour un film, un premier film. Et de le récompenser pour l'intelligence, la profondeur avec laquelle la réalisatrice a traité ces thèmes qui sont universels. La relation mère-fils, qu'est-ce qu'on fait de sa vie ? On connaît tout ça quand ça ne ressemble pas à ce qu'on espérait quand on était jeune. La difficulté de la séparation, comme c'est difficile pour vivre sa vie. Nous, on va être jeune. Ah ben, nous, c'est jury jeune. Nous, on va être jeune, mais très beau. La prochaine fois, c'est nous, on voudrait faire jury jeune, on a dit avec Alberto. On aurait bien aimé avoir la doudoune. C'est pour l'année prochaine. En tout cas, je ne suis pas sûr qu'il y aurait ma taille. En tout cas, non, voilà. Plus sérieusement, c'est dire vraiment notre admiration, notre enthousiasme. J'ai adoré ce film, Alberto aussi, Alexandre aussi. Vraiment, j'espère qu'il sera distribué en France et que le plus grand nombre de spectateurs le verra. Je laisse Alberto dire le titre parce que c'est plus joli en italien. J'appelle sur scène la réalisatrice, Laetitia Lamartire. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie tout le festival. Je remercie les volontés. Je remercie vous, je vous remercie. Je remercie pour ce prix, remercie le festival. Je remercie la ville de Villerue, remercie tous les bénévoles. Et je vous remercie aussi les remerciements de Barbara Bobulova qui était là pour défendre le film lorsqu'il était présent au début du festival. Elle a vraiment été très contente d'être parmi vous. J'aimerais aussi remercier le public, parce que vous êtes mon premier public. C'est mon premier film et il a vu le jour il n'y a pas très longtemps. Donc Barbara m'a raconté comment le film avait été reçu. Donc je vous remercie beaucoup. Applaudissements C'est mon premier film, c'est mon premier film. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour clore ce 41e festival de Villerue, je ne pouvais pas finir sans un petit clin d'œil. Voici donc quelques suggestions que je propose aux organisateurs afin d'optimiser le festival l'année prochaine. Au sujet des transports d'abord, des différents jurys entre les salles de projection, les hôtels. Plutôt que des minibus et des vannes, je propose d'utiliser des véhicules de marque italienne. Voilà par exemple à quoi ça pourrait ressembler. Au lieu de courir après des traiteurs chaque année pour trouver des nouvelles spécialités culinaires à faire goûter aux festivaliers, pourquoi ne pas imaginer que les patrons du festival aient leur propre stock de victuailles transalpines et qu'ils les proposent en libre-service ? Ça pourrait ressembler à ça. Ne pourrait-on pas agrandir un peu la fameuse piscine de Micheville et lui redonner, en plus de sa fonction de restaurant, sa destination initiale qui était de permettre aux villerupiens de se baigner entre deux films ? En examinant une vue satellitaire de Villerue, on se rend compte qu'en poussant un petit peu les murs, on pourrait agrandir le camion du cinémobile et accueillir ainsi plus de spectateurs. Vue d'en haut, ça donnerait ça. Et vue de l'intérieur, ça donnerait ça. Ça vient, ça vient. Enfin, pour mieux accueillir les personnalités du festival et permettre au public de monter des marches, avant de pénétrer dans la salle de l'hôtel de ville, on pourrait éventuellement légèrement modifier la façade. Non, après réflexion, toutes ces idées sont très mauvaises. Chers amis, pour préserver l'âme de ce festival, garder son comté convivial qui en fait sa principale richesse et perpétuer longtemps encore l'attachement sans faille des professionnels et du public pour cet événement, s'il vous plaît, ne changez rien. Avant d'inviter tous les primés et leurs représentants à nous rejoindre sur scène pour la photo de famille finale, je signale la présence dans la salle de la talentueuse Alessandra Carloni, qui est la créatrice de l'affiche du festival. Et je vous demande d'applaudir aussi André Ergenthaler, notre non moins talentueux musicien. Tous les primés, je vous invite sur scène, et les organisateurs aussi. Venez, venez, tout le monde. Venez, montez sur scène. Jean-Pierre, ton jury, tout le monde sur scène. On va faire une photo de famille, tous les gens qui ont reçu des prix. Renaud, Thierry. Allez, venez, venez, on fait une photo de famille. C'est parti. Bravo ! Applaudissements Merci à tous. Alors, le film de clôture qui va maintenant être proposé, quoi de mieux qu'un crime ou qu'un délit, pour lancer une histoire, une enquête, et nous donner une solution peut-être à la fin du film. Quoi de mieux qu'un scénariste, un peu en déshérence, pour recueillir une histoire vraie qui lui est soufflée petit à petit, distillée par presque goutte à goutte, pour qu'il compose cette histoire qui pourrait peut-être amener à la solution du crime. Sauf que ceux qui ont commis le délit, s'ils ont connaissance de l'œuvre en train de se faire, vont peut-être essayer d'en entraver la production. Voilà le cinéma, la vie, la réalité, le rêve, la fiction, tout y est. Dans ce dernier film réalisé par Roberto Andor, Una storia senza nome, une histoire sans nom. Magnifique interprétation de grands comédiens, tels que Michael Ramazzotti, que nous avons déjà vu ici, souvent, et qui nous a même rendu visite il y a quelques années. Le Caravage, en gastard, pourrait-on dire, puisque c'est lui qui est l'objet du délit, et une histoire vraie, son tableau, un tableau du Caravage, volé en 1969 dans une église de Palerme. Eh bien, je vous laisse avec ce film très beau que nous avons découvert à Venise récemment, et que, éventuellement, ceux qui ne l'auraient pas vu pourront voir encore demain et après-demain. Merci, bonne soirée. Applaudissements Applaudissements Applaudissements